Salut tout le monde, je m'appelle William Burton, je suis un jeune franco-ontarien et je suis fondateur de la compagnie Le Réveil. Le Réveil, c'est une compagnie qui permet aux jeunes de découvrir leur culture francophone. Je suis ici au studio de Radio-Canada avec L.A. en arrière à la caméra pour tourner une entrevue avec Danny Turcotte, co-animateur d'une émission Tout le monde en parle. Allons voir pourquoi tout le monde en parle, parle pas de tout le monde. Salut tout le monde, je veux dire un gros merci et un bonjour à Danny, bonjour. Dans le fond, c'est un honneur d'être ici, de pouvoir faire cette entrevue avec toi. Je veux te remercier pour la chance de tourner cette entrevue ici, mais aussi L.A. et moi, on va aller voir la répétition, voir l'émission par la suite. Ça va être une vraiment belle journée, merci pour ça. Ça va être un plaisir. Pour commencer, le titre de ma vidéo s'appelle « Pourquoi est-ce que tout le monde en parle, ne parle pas de tout le monde? » Je ne sais pas si tu peux t'adresser un peu à ce sujet-là. Je pense qu'on parle pas mal de tout le monde parce qu'il y a des sujets qu'on a abordés dans les 15 dernières années dont personne ne parlait. J'imagine que tu fais référence aux Canadiens français hors Québec, c'est de ça que tu veux parler. Je vais t'en parler. Cette semaine, ça faisait comme deux semaines que l'événement était survenu parce qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Donc, ça devient un peu… nous autres, on est dans l'actualité. On a une réunion le mardi pour décider de quoi on va parler cette semaine. Cette semaine, on reçoit de tous les types de gens, des artistes qui écrivent des livres, des gens qui chantent, des politiciens. On touche à tout, on couvre tout. Donc, cette semaine, on se demandait pourquoi on aurait continué d'en parler alors que la controverse s'est étouffée d'elle-même. On en a parlé un peu partout. Elle-même s'est reprise dans un article qu'elle a écrit. Puis, c'est ça. Moi, je les connais bien, les francophones hors Québec. Je les ai visités. Est-ce que ça t'a surpris de voir cet émeute-là qui est sorti de cette controverse? Non, ça ne m'a pas surpris, mais je trouve quasiment que c'est une bonne chose parce que ça a fouetté le monde. J'ai l'impression que ça a réveillé des gens de se faire dire « on est disparu », alors que moi, je sais très bien qu'ils ne sont pas disparus. Moi, on m'a reproché de ne pas être intervenu, de ne pas avoir dit à Mme Bombardier « je m'excuse, mais tu sais, tu as Jean Chrétien, tu as Denise Bombardier qui s'ostine. Ce n'est pas facile de les couper. Il ne reste pas d'air pour les autres. » À ce moment-là, je les laisse aller. Moi, c'est Sajot qui discute de ça. Puis, Denise Bombardier, ce que je n'ai pas trop compris exactement quand elle a parlé de disparition, mais il y a des problèmes dans la francophonie hors Québec. Ce n'est pas facile, comme ce n'est pas facile au Québec non plus. Ici aussi, on a une tendance à s'en aller vers l'anglais. Tous les gens qui parlent français dans le monde entier, c'est comme ça. Donc, moins tu as un grand nombre de gens qui parlent français, plus c'est facile de s'effriter et de se noyer dans la masse. Non, c'est vrai. Tu as parlé qu'un sujet doit être dans de l'actualité pour aller à l'émission. C'est quoi un peu, je ne sais pas si tu peux me parler un peu de comment on peut sélectionner. Comment est-ce que, c'est quoi le comité? Parlez-moi un peu de ça. Comment est-ce qu'on se rend là? C'est toute l'équipe de recherche, c'est toute l'équipe d'animation. Tu as peut-être 10, 15 personnes qui ont regardé tout ce qu'on a sur un tableau. On a reçu des gens qui veulent venir, disons, il y en a chaque semaine dans tous les secteurs, tout le temps, tout le temps. Il y a juste 6 entrevues par semaine. Il n'y a seulement qu'une émission par semaine. Il faut qu'il y ait un show aussi. Il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit percutant. Donc, on a toute cette mission-là en même temps. Il faut que ce soit, comme l'an soir, on a Mike Ward. D'habitude, il donne un bon show. On a dit, bon, il sort un nouveau spectacle, ça serait peut-être une bonne idée de recevoir. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. C'est tous des critères comme ça. Est-ce que cette personne-là va être intéressante avec l'autre personne qu'on a aussi? Parce qu'on fait des mélanges d'invités pour faire en sorte qu'il y ait des interactions. C'est comme, j'ai hâte de voir. François Lambert, ce soir, c'est un homme qui a écrit un livre qui est un peu plus de droite. On a des gens qui sont un peu plus de gauche. Peut-être qu'il va y avoir des étincelles qui vont surgir de ça. Des belles discussions sûrement. Puis, je suis juste curieux, dans cette communauté-là, est-ce que c'est vraiment du monde de Montréal? C'est quoi la diversité dans cette communauté-là? Les gens du Québec en général. Je te dirais que c'est pas mal comme ça dans plusieurs émissions de Radio-Canada, malheureusement, bien sûr. Mais les Radio-Canada, il y a de Montréal, c'est d'ici qui est diffusé, tout ce qui s'est diffusé au Canada. Puis, on parle pas des régions du Québec non plus. On parle juste de Montréal. Tu sais, comme moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on parle jamais du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout le monde en parle. On parle juste de Montréal et de ce qui se passe à Montréal. C'est un problème, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas moi qui va le résoudre. J'aimerais bien. Mais moi, j'ai plus simple qu'il y ait une entrevue sur les francophones hors Québec, mais ça n'a pas été retenu par le comité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que le comité est ensemble. C'est la fin de ma radio. Puis, dans le fond, pour parler de cette émission qui est lancée à la largeur du Canada, c'est quoi sa place, son rôle de défendre, pas les minorités linguistiques, mais tous les Canadiens français? C'est quoi son rôle, dans le fond? Tu sais, tu pourrais demander ça à toutes les émissions de Radio-Canada. La seule qui a fait ça, c'est ma petite séduction, où on se promenait un peu partout, où on allait voir les gens des régions et les gens du Canada francophone. Puis, c'est un problème de Radio-Canada. Il faudrait que tu ailles voir la direction, puis tu leur parles, puis tu leur donnes des claques sur les doigts. Excellent. La mission, tout le monde en parle, c'est de parler de ce dont tout le monde parle. Mais au Québec, les gens, ils ont dû parler autant de ça que par chez vous. C'est ça le problème. Puis, juste pour conclure, dans le fond, pour que le sujet revienne dans l'actualité, il faudrait qu'il y ait beaucoup de bruit qui se fasse au niveau du Canada. Il faudrait qu'il y ait des ambassadeurs qui en parlent, puis que ça revienne. Ça? Il est accroché là-dessus. On va inviter du monde juste parce qu'ils parlent français. Non, c'est ça. On invite William Burton, il parle français. Non, mais évidemment, au niveau de la province et du Canada, il y a des beaux sujets. Il y a des campagnes pour la sécurité linguistique qui se fait au niveau de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Il y a des artistes, il y a plein de monde. Moi, je serais intéressé de lancer un hashtag, « Réveille tout le monde en parle », puis de voir ce serait quoi les meurtres au niveau du Canada, qui s'abonnerait, qui en parlerait. À moins, c'est le temps, c'est les outils pour le faire. Avec les médias sociaux, maintenant, tout le monde peut manifester son idée et la mettre en onde en plus, parce qu'avant ça, ça n'existait même pas. Avant ça, c'était une pétition du monde dans la rue avec une petite feuille, puis il fallait que tu ailles ramasser tes signatures. Là, au moins, tu as une façon de te diffuser. C'est bon? Oui, bien, on va faire ça. On va faire un hashtag « Réveille tout le monde en parle », puis il faudrait que ceux qui proposent une candidature aient son sujet assez intéressant pour en parler. J'ai jasé avec la semaine sur… Oui, on dirait qu'on fasse juste une émission sur ça. Oui. C'était ça que tu voulais, toi. C'est quoi la réalité de ça? Un panel… Mais ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'émission en 15 ans. Il n'y a jamais eu une émission spéciale, sauf une fois aux attentats de Paris, où on avait fait à ce moment-là une émission complètement dédiée à ça, en direct. C'est la seule fois que ça a été en direct dans les 15 ans. J'ai toujours eu six invités par semaine, avec six sujets différents. C'est un enjeu francophone international, donc il faudrait qu'au moins, celui-là soit national. Il ne faudrait pas attendre un attentat, quand même. Non, 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 mais il faudrait qu'il y ait des francophones au niveau du Canada qui s'impliquent pour que ça se fasse. J'espère qu'on ait écouté là-bas. Je sais, moi, quand j'allais visiter les gens, ils me disaient tous qu'ils écoutaient « Tout le monde en parle ». Est-ce que c'est vrai? Peut-être qu'ils m'entendent, peut-être qu'ils écoutaient la voix, ou je ne sais pas. Merci pour l'entrevue. C'était un plaisir. Et puis là, on va passer la journée avec vous autres. Vous allez au moins assister à l'émission et faire la répétition tout à l'heure. Merci beaucoup. Salut. Salut. Abonnez-vous !